De la Chine à la France, de l'Australie aux Etats-Unis, des milliers de scientifiques sont en quête d'un vaccin. Tout commence le 12 janvier dernier. La Chine met en ligne l'identité du virus. Partout dans le monde, des laboratoires récupèrent cette information, débute alors une course contre la montre. L'Institut Pasteur en France est-il le mieux placé ? 130 ans de recherche sur les vaccins. Là je suis en train de préparer des cellules pour ensuite pouvoir les infecter avec le coronavirus. La méthode est traditionnelle, observer le virus, puis tester des modèles de vaccins sur les souris et enfin... La réponse à cette question, ça peut prendre de 12 à 24 mois. Une technique sûre mais longue, pas de vaccins ici avant fin 2021 ou même 2022. Les plus avancés sont en fait des pionniers, comme ce laboratoire américain. Ces scientifiques ont une technique qui leur permet d'éviter les tests sur les souris et de gagner du temps. Ils promettent un premier vaccin pour cet été. Cet été, on aura les essais cliniques sur les humains et il nous faudra 6 mois de plus pour des essais plus larges au-delà des personnels de santé. L'intention de ce laboratoire, c'est d'aller vite et de concevoir une première version de vaccin qui n'empêche pas tout à fait d'être malade. On appelle ça une armure de protection du système immunitaire. Cela veut dire, la balle va vous atteindre, mais elle ne va pas vous faire mal. Vous allez passer de quelqu'un qui aurait fini malade, hospitalisé, à quelqu'un qui a juste un petit rhume. Sur ce même principe, le laboratoire américain Moderna a fait encore plus vite. Ces échantillons de vaccins sont déjà prêts à être testés sur des humains. C'est une performance. C'est le plus vite qu'on ait jamais fait pour aller de l'identification du virus à une première phase de test. Et cela pour aucun vaccin créé jusqu'ici. Les Américains sont donc aujourd'hui bien placés pour être les premiers à livrer un vaccin commercial. Cette course est-elle aussi une course à l'argent, oui, mais à condition que l'épidémie persiste. Ça pourrait rapporter beaucoup, comme rien du tout. Si on arrive à contenir l'éclosion du coronavirus à l'échelle mondiale, il ne recircule pas éventuellement dans un... ...et avec eux, toute rentabilité d'un vaccin pour les combattre. Aujourd'hui, personne ne peut dire si le Covid-19 est là pour plusieurs années. Dans leur laboratoire, les chercheurs travaillent, eux, dans l'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada